Al-Shabaab a revendiqué l'attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 10 morts et 12 blessés ce dimanche à Mogadiscio, au département des enquêtes criminelles de la police somalienne. Selon cette dernière, deux kamikazes à bord de deux voitures piégées ont attaqué le bâtiment. Par la suite, des coups de feu ont retenti pendant une demi-heure à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, ont indiqué des témoins. C'est la deuxième attaque majeure perpétrée cette semaine par le groupe terroriste dans la capitale somalienne. Mardi, c'est le siège de la mission de paix de l'Union africaine près de l'aéroport qui a été frappé, laissant 113 personnes sur le carreau. Dans sa guerre contre le gouvernement somalien qu'il cherche à renverser pour instaurer la loi de la charia dans le pays, Al-Shabaab s'attaque régulièrement aux forces de sécurité ainsi qu'aux civils.